Depuis l'arrivée au pouvoir des autorités de la transition au Gabon, avec à sa tête le président Brice Clotère Oli Guinguema, le secteur sanitaire du pays s'est rangé au rang des priorités. Cette focalisation a pour objectif de répondre aux exigences d'amélioration des indicateurs de santé du pays, jugées inadéquats en comparaison aux normes internationales, ainsi que de répondre aux aspirations de la population pour un accès équitable et de qualité aux services médicaux. En vue de concrétiser ces objectifs, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a initié plusieurs réformes dans le lancement d'un vaste programme de modernisation des infrastructures médicales, étendant et améliorant l'offre des soins par l'augmentation des services de proximité et la capacité d'accueil à travers tout le territoire national. Au nombre de ces réformes, la transformation du centre de santé de la Pairie en hôpital d'arrondissement, La construction est mise en service des hôpitaux départementaux de Fougamou, Dende, Auvent, Okonja et Lekoni. Le positionnement de la santé comme un pilier central des nouvelles autorités vise également la mise en place des bases d'une couverture sanitaire universelle et durable. A côté de cela, une expansion significative et un renforcement des ressources humaines ont été initiés. A travers la régularisation de 1000 postes budgétaires existants et la création de 200 nouveaux postes dédiés exclusivement au personnel de santé. Cette stratégie inclut la distribution de 100 médecins, 50 infirmiers et 50 sages-femmes affectés dans les différentes provinces, répandant ainsi aux besoins criants des zones rurales et des communautés éloignées. Ces efforts de renforcement du secteur de la santé témoignent de la détermination du président de la Transition à construire un système de santé robuste et accessible à tous, un pilier essentiel pour le développement social et économique du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !